me voici de retour enfin depuis combien de mois maintenant j'ai arrêté de compter donc je suis de retour pour faire une petite vidéo donc en fait je vais faire une revue sur ceci qui est la baby cream skin food mushroom une petite merveille pourquoi je dis que c'est une merveille je vais vous dire tout en détail alors avant ça c'est pas la première bébé crème que j'ai testé j'ai d'abord essayé celle-ci puis ensuite je suis passée à sana et j'ai terminé par utiliser celle-ci après avoir vu la fameuse revue de dabbling nm sur sa chaîne où il explique du moins il parle en détail des différents types de bébés crèmes et où il fait un peu le détail de celles qui sont bien c'est qu'ils sont pas bien c'est ce qu'ils sont complètement pourri et il faisait des éloges magnifique sur petite chose et je suis entièrement d'accord donc que dire alors déjà faire un léger comparatif vite fait par blablattage vu que les autres j'ai déjà terminé la belle livrette on a vu déjà la couleur les deux autres elles existent en une seule teint c'est ce gris beige mastic un peu bizarre bref quand je l'appliquer sur la peau bon moi j'ai une peau claire j'ai l'avantage d'avoir un peu très clair déjà donc quand je l'appliquer sur la peau ça m'éclaircissait un peu le teint normal c'est un peu un but aussi là bas là bas les bébés crèmes en asie c'est vraiment pour le but d'éclaircir la peau donc certes en effet immédiat à cause de la couleur mais en même temps par un traitement qui influe dans les principes actifs à l'intérieur qui font que ça éclaircisse le teint à la loue bref donc du coup l'effet immédiat ok oui j'avais le teint pâle trop pâle limite grisâtre bon heureusement avec une poudre on arrive à rattraper à rattraper le tout d'ailleurs c'est plus facile de rattraper un teint trop pâle par rapport à l'incarnation que l'inverse avoir un fond de teint trop foncé voilà quoi donc c'est préférable on va dire donc première différence du moins j'ai pas dit encore ça non et celle-ci existant deux teintes donc moi j'ai la teinte numéro 2 voilà dans la petite bulle là la teinte numéro 2 et qui est censée être la plus foncée et qui est limite parce que quand je l'applique elle fait quand même un peu claire du moins dès que j'applique elle éclaircit énormément le teint puis vu que je ne poudre pas de suite le temps d'appliquer l'anti-cerne le correcteur qui d'ailleurs j'utilise le studio sculpt concealer de mac en w15 pour les cernes paletté du moins à partir de maintenant vu que j'ai commencé un peu à perdre du bronzage à partir de maintenant jusqu'à tout cet hiver j'utiliserai celui-ci l'anti-cerne et en correcteur j'utilise celui là le select non le studio finish concealer en nw20 qui lui est pour les imperfections et en l'anti-cerne l'été voilà donc le temps que j'applique mon anti-cerne la couleur je sais pas ce qu'il se passe c'est magique en fait la couleur change et ils se font entièrement à la couleur de ma peau donc je sais pas si c'est du coup la couleur me va parfaitement ensuite niveau couvrance les trois sont pas mal niveau courant sérieusement les trois sont vraiment pas mal parce que l'avantagé c'est qu'une bébé crème comme tout le fontain c'est modulable la bébé crème est tout aussi modulable qu'un fontain ce qui veut dire qu'une fois que la première couche est sèche par exemple on peut rajouter moi ce que je fais j'évite de mettre une seconde couche partout pour éviter d'avoir l'effet un peu le même si l'avantagé une bébé crème par rapport au fontain c'est ça fait beaucoup plus naturel dû à sa texture et donc du coup pour éviter l'effet plat d'en avoir trop sur la gueule on va dire je fais que localement j'ajoute une deuxième petite couche ce qui fait qu'après au niveau de du correcteur j'en ai beaucoup moins voilà et la courante je la trouve vraiment pas mal pas mal pas mal du tout donc je vais vous montrer ce que ça donne parce que là sur ma main si vous pouvez si vous voyez bien là j'ai des petites cicatrices qui sont dues à cette petite chose toute mignonne quand elle a des crises de folie voilà elle a un peu tendance à planter les griffes donc je vais vous montrer la courance par rapport à cette petite cicatrice la texture est onctueuse bien épaisse est vraiment très agréable à travailler parce qu'elle se travaille super bien et moi je la trouve vraiment génial donc voilà après autre différence que j'ai vu avec les deux autres que j'ai testé c'est au niveau de la tenue comment expliquer surtout l'été je vois bien sûr je vois bien la différence surtout l'été parce que l'été on transpire on a chaud la peau lui donc forcément ça a tendance à faire maigrer tout ce qu'on se met sur la gueule donc l'été avec l'autre les deux autres bébés crème en fait j'étais obligé de refaire des retouches dans la journée celle ci que dire c'est de la tuerie je me regarde dans le miroir pour vérifier si ça va c'était pas trop dégueu on peut dire eh ben sérieusement on le tient bien elle tient très bien elle a une très très bonne tenue et elle est vraiment intéressée donc là je les mets sur ma main et comme vous voyez autre avantage qu'elle a par rapport aux autres c'est que c'est que c'est qu'elle ne lui pas du tout on n'a pas cet effet pour la frire sur la gueule donc voilà donc comme vous voyez elle elle ne brille pas du tout et voilà c'est c'est absolument fantastique il n'y a pas d'autres mots l'autre les deux autres une fois appliquées 10 minutes après j'étais obligé de mettre 3 tonnes de poudre pour m'attacher tout là ça n'a pas du tout sérieux même si je préfère poudrer par acquis de conscience on va dire pour être certain de bien fixer la bébé crème pour pas qu'elle migre mais un jour je ferai le test de pas la poudrer pour voir ce qu'elle donne parce qu'elle tient bien et qu'elle n'a pas cet effet gras sur la peau je me dis peut-être que j'ai pas forcément besoin à poudrer donc un test à faire je note ensuite que dire tellement de choses j'avais pensé à un truc mais je suis complètement zappelé pour des dégâts des choses qui arrivent malheureusement oui j'ai la peau sèche voir très sèche à certains endroits et sérieusement je n'ai pas de problème de beaucoup de tirailles ni quoi que ce soit elle hydrate super bien bon je fais aussi un espèce de mille feuilles énormes avant pour bien migrater ma peau et sérieusement sur les peaux sèches elle est géniale elle est vraiment géniale après vu qu'elle a cet effet mat sur la peau je sais pas pour les peaux les peaux mixtes ce qu'elle donne si elle donne le même résultat les peaux mixtes et grasses bien sûr si elle donne exactement le même résultat ou pas du tout je sais pas mais moi j'ai la peau sèche c'est vrai que sur mon visage elle donne le même effet quoi une belle couvrance une belle couvrance c'est vraiment fantastique donc là je la porte actuellement et j'ai fait mon teint ce matin je les fais sur le coup des 10 heures et il est maintenant on va dire six heures heures du soir voilà ça va trop bouger et je ne lis pas comme une poêle après donc j'ai le temps bien hâte donc voilà une revue qui doit être super pour vous dire juste que ceci est une tirée qu'il n'y a aucun autre mot pour la qualifier donc voilà donc je la conseille à tout le monde sérieux c'est ebay j'ai cherché bébé cream skin food mushroom et j'ai pris celui qui proposait le prix le moins cher je vais pas chipoter donc en gros elle m'a coûté une dizaine de dollars vous n'avez pas compris non une dizaine de dollars ça c'est le prix de la bébé crème plus quelques dollars pour les frais forts donc je crois que ça s'était élevé à 13 dollars et quelques il me semble une boutique en gros une dizaine d'euros donc voilà ceci une dizaine d'euros donc alors que sur certains sites on la trouve à quand même quinzaine de dollars je sais pas vraiment je sais vraiment pas le prix ailleurs que sur ebay je sais qu'elle est beaucoup plus chère même il m'est arrivé de la trouver plus de 20 20 dollars donc on va contre le packaging oui ils auraient plus fermé bref donc voilà donc toutes les informations à savoir sur cette magnifique chose vous voulez dire en détail pourquoi je l'adore c'est lui donc je pense que la revue est terminée donc petit détail pour celles qui veulent savoir ce que je porte sur les lèvres je porte le kissable lip couleur de mac en structure staff qui est un beau rouge vif que j'adore et sur mes petits douets et mes petits ongles je porte un vernis noir acheté sur le marché de la marque et par dessus un vernis china glaze qui est le blue iguana bon mon appareil ne fait pas la nuit au point donc ça sert à rien vous allez me croire sur parole on a dit et j'ai fait ça parce qu'en fait il est hyper transparent et on est obligé de mettre au moins 3 ou 4 couches pour avoir un beau résultat donc j'avais un peu la flamme et pas le temps donc j'ai mis une couche de noix et une couche de celui-là et ça rentre ça n'est-il pas trop magnifique donc sur ce je vous fais plein de gros bisous et puis à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos ciao ciao